Musique Bonjour les Vierges, bienvenue pour votre horoscope du mois d'avril. Nous allons voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de printemps, ce mois de renouveau. Êtes-vous concerné par cette énergie, cette sève qui remonte ? Eh bien oui, bien sûr, comme tout le monde. Et puis vous l'êtes d'autant plus que votre planète Mercure va dans le signe du bélier, vivre ses 15 premiers jours du mois d'avril aux côtés du soleil. Et donc, vous allez ressentir les effets du soleil en bélier. Et oui, vous êtes concerné les Vierges. Alors, que va-t-il se passer ? Qu'est-ce que l'univers vous propose ? Eh bien, selon moi, cette énergie de Mercure dans le signe du bélier va vous secouer de façon intense au niveau de vos mécanismes, de vos automatismes de pensée. Puisque Mercure, c'est la pensée, c'est la conscience. Il fait le lien entre les énergies supérieures, les énergies divines, la parole des dieux. Il est la parole des dieux. Et les énergies inférieures. Donc, il est à la fois la parole sur le plan matière et puis la parole des mondes subtils. Et il est l'intermédiaire. Mercure, c'était le messager des dieux. Et donc, bien sûr, ce Mercure, c'est notre conscience. Et sans conscience, pas d'existence. Et sans conscience, pas de possibilité d'évolution. Et selon notre niveau de conscience, nous faisons fonctionner tel ou tel circuit dans notre système de pensée. Alors, le circuit inférieur, lorsque nous nous sommes soumis à la voie de l'amygdale, à la voie du mental automatique, à des réactions qui ne sont pas des réactions intelligentes, réfléchies, modulées, mais basiques. Et puis, désordonnées. Et puis, la voie supérieure, qui est plus celle du cœur, celle où on se connecte à l'âme, celle où on vibre avec sa beauté, sa générosité. Et bien sûr, celle qui améliore notre vie et qui la simplifie tant. Parce que tout est beau, tout est simple, tout est fluide lorsque l'on vibre avec l'énergie de l'âme. Et Mercure, qui est justement ce plan mental, cet esprit, ce niveau de conscience, il va être au carré d'Uranus, conjoint à Uranus, pardon, et au carré de Pluton. Et oui, il est en bélier, et c'est là qu'il y a encore le carré Uranus-Pluton. Alors, ou ça vous met dans tous vos états, et puis ça vous plonge dans le noir, et là, il n'y a plus personne, et vous réagissez avec vos vieux réflexes. Et si c'est comme ça, c'est comme ça. Et si vous en avez conscience, ce n'est déjà pas si mal. Et puis, sinon, ça va peut-être vous permettre de faire un reset total de votre système de croyance, de votre système de valeurs, de passer encore à une étape supérieure, de lâcher certains automatismes pour avoir un mental plus clair, d'y voir plus clair. Et puis, une fois que Mercure sera en signe de terre, l'énergie du taureau, peut-être consolider certains acquis, certaines nouvelles façons de fonctionner, les ancrer en vous, et en tirer tous les bénéfices. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, les Vierges. Le mois d'avril se présente donc de façon intéressante, double à la nature de votre signe. Et on verra comment vous allez réagir à tout ça, comment vous allez vivre en conscience toutes ces énergies qui sont sollicitantes et qui viennent vous chatouiller, vous titiller, on vous teste là-haut. On vous dit « Bon, alors, maintenant que le dossier X est réglé, passons au dossier Y. » Eh oui, X, Y, Z, eh oui, il y a encore du boulot. Et puis après, ça recommence en fait. Ça ne s'arrête jamais. Gros bisous les Vierges ! Je vous souhaite un très bon mois d'avril. N'oubliez pas d'aller découvrir le PDF que nous avons rédigé avec Denise. Il est sur le site, sur Astroéthique. Il y a plein d'infos pour vous. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis au mois prochain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501